Qu'est-ce que je vais vous montrer la complexité du statut des étrangers ? Une complexité qui est due d'abord à la nature de la monarchie espagnole, une monarchie qui est composite, le roi d'Espagne qui se dit roi catholique, gouverne au XVIe siècle 22 territoires différents, royaumes, principautés, etc. A partir d'une capitale, Madrid, capitale qui est fixée en 1567. Alors, gouverner une monarchie composite, ça veut dire que le roi est à la tête de territoires différents qui conservent tous leurs langues, leurs droits, leurs fiscalités, leurs institutions. Donc, dans cet ensemble hétéroclite, la notion d'étranger est par définition complexe, puisque, par exemple, un Aragonais qui se déplace en Castille, est un étranger pour la Castille, même s'il est au même titre que les Castillans, sujet du roi catholique. J'ai donc voulu privilégier trois types, j'allais dire, de statuts d'étrangers, qui correspondent à trois échelles différentes, pour essayer de comprendre donc la situation de ces communautés étrangères sur l'ensemble de la période moderne. D'abord, ce que j'appelle l'étranger à la communauté, que nous verrons dans une première partie. Ensuite, l'étranger au royaume. L'étranger au royaume à l'intérieur de l'Empire espagnol. Donc, l'étranger au royaume qui a en commun avec celui qui n'est pas étranger d'avoir le même roi, d'être à ce même titre sujet du roi catholique. Enfin, nous verrons dans un troisième temps, l'étranger au royaume, mais à l'extérieur de l'Empire, donc en fait l'étranger à l'Empire. Et nous verrons que la question pour la monarchie, c'est de savoir si cet étranger à l'Empire est son allié ou son ennemi. Avant de commencer, je vais revenir sur deux ou trois choses. D'abord, rappelez que la démographie espagnole de l'époque moderne est relativement faible par rapport à la France. On estime qu'il y a en Espagne à peu près 8 millions d'habitants en 1591. Et on arrive autour de 10 millions d'habitants à la fin du XVIIIe siècle, au recensement de 1787. Alors que la France, dans ses frontières de 1550, représente 13,5 millions d'habitants et 20 millions dès 1667, donc dans ses frontières de 1667. Deuxième point sur lequel je voulais revenir avant de passer à la première partie, le statut des étrangers dans l'Empire dépend directement du roi. C'est le roi qui donne à une nation un statut particulier ou pas, qui négocie avec une partie, avec l'élite de cette nation étrangère, généralement des marchands. Et il ne faut pas oublier que c'est une monarchie qui a une administration très développée et qui est capable, à certains moments de son histoire, de mener des expulsions collectives. On pense à l'expulsion des Mauristes, qui vont nous dire un mot ensuite, entre 1609 et 1614, qui concernait près de 300 000 personnes. Mais il y a aussi l'expulsion des Français de toute l'Espagne en 1625 et 1635, l'expulsion des Anglais après 1650. Donc l'idée d'un contrôle des étrangers, d'une surveillance, n'est pas étrangère à la monarchie espagnole dès la fin du XVIe siècle. Alors, je voudrais commencer par l'étranger à la communauté. La communauté, c'est l'Abbé Sindad. Il s'agit soit d'une ville et sa campagne, soit de plusieurs villages, une communauté d'habitants. Et l'Ebbé Sindad, c'est celui qui est juridiquement attaché à cette communauté. Alors, c'est un titre. Ce n'est qu'un titre. Mais pour les Espagnols, c'est quelque chose de très important. Ce titre d'Ebbé Sindad, on le retrouve dans tous les documents judiciaires ou juridiques. Le Bessino est par définition catholique, comme tous les sujets, en principe, du roi catholique. Ce Bessino, il est défini par des ordonnances locales, des ordonnances municipales. Donc, son statut peut varier d'une ville à une autre. Généralement, c'est la municipalité qui tient des livres de généalogie, des registres, qui permettent de prouver qu'on est Bessino. Et donc, qui permettent aussi de déclarer qu'une partie des habitants de la ville ne sont pas des Bessino, ce sont donc des étrangers à la communauté. Pour être Bessino, il faut évidemment, non seulement il faut être fils de Bessino, donc c'est mieux, natif, mais il faut aussi une déclaration d'intention. Il faut donc le vouloir par un acte notarié. C'est un système qui est assez ouvert, qui ne dépend pas que de la communauté, que de la ville. Le monarque peut naturaliser un étranger à la communauté et en faire un Bessino. Et au XVIIIe siècle, la monarchie fera bien une distinction entre les étrangers au royaume qui sont devenus, ont été intégrés à la communauté, dont ne sont plus les étrangers à la communauté, ce qu'il appellera des étrangers naturalisés, et les étrangers de vérité, qui restent à la fois étrangers à la communauté et étrangers au royaume. Alors, cette Bessindade, elle va aussi être exportée en Amérique, puisque l'Amérique espagnole est placée dès la conquête sous le statut du droit de Castille. Et à ce titre, on va y exporter. Les institutions castillanes, les Indiens qui vont être regroupés dans des villages par les autorités coloniales, vont eux aussi constituer une communauté. Et on va distinguer les Indiens qui appartiennent à la communauté, donc les Bessinos, les Indiens Bessinos, des Indiens qui sont étrangers à la communauté, en mettant en place des listes, à partir duquel, d'ailleurs, va s'organiser le travail forcé et le paiement du tribut. Chaque communauté a sa propre politique d'ouverture. Par exemple, pour Séville, il faut un acte de baptême dans la cité, une déclaration d'intention, pour être déclaré Bessinos. Donc, un fils d'étranger qui serait né à Séville peut, en tout cas au XVIIe siècle, très facilement devenir membre de la communauté sévillane. On peut aussi être naturalisé du point de vue de la communauté, donc devenir Bessinos, et être toujours considéré comme un étranger au royaume, voire à l'Empire. C'est le cas d'un marchand français qui est installé depuis des années, depuis plus de 20 ans à Malaga, qui en 1748 obtient son titre de Bessine, donc il s'agit de Diego Roberto Tolosa. Il n'est plus désormais étranger à la communauté, il intègre la communauté de Malaga, mais il reste, aux yeux de la monarchie, un étranger à l'Empire. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est celui des nouveaux chrétiens. Alors, les nouveaux chrétiens. L'Espagne, depuis le XVe siècle, la société espagnole est dominée par les statuts de pureté de sang, qui exclut de l'administration municipale, du clergé et de l'administration royale, les descendants de juifs convertis et les descendants de musulmans convertis, à savoir les maurisques. Alors, le cas des maurisques est particulièrement intéressant, puisque, notamment les maurisques du royaume de Grenade, ils deviennent, à partir de 1492, les nouveaux sujets du roi d'Espagne. Ils ne sont donc plus des étrangers. Mais la politique de persécution, de surveillance est telle, qu'en 1566-1568, ils se révoltent. Et donc, ils passent du statut de sujet à celui de rebelle. Et après la répression de cette révolte, qui conduit à déporter une partie des maurisques dans toute l'Espagne, au milieu de ce qu'on appelle les vieux chrétiens, donc ceux qui se disent descendants de chrétiens, donc après la répression, la méfiance s'installe, et progressivement va surgir l'idée que ces maurisques ne sont pas véritablement de bons sujets du roi, qu'ils ne peuvent pas s'intégrer avec la société chrétienne, et qu'en conséquence, il faut les expulser. Et à partir du moment où on les expulse, eh bien, on les considère comme des étrangers. Et cette expulsion, elle aura lieu entre 1609 et 1614. Elle se fera par toutes les frontières terrestres et maritimes, si bien au sud qu'au nord, puisqu'une partie des communautés ont été installées en Navarre et au Pays Basque. On a là donc un exemple d'un naturel, d'un sujet du roi qui a été transformé en étranger ennemi pour justifier l'expulsion forcée. J'aimerais maintenant revenir sur une autre population qui est celle des gitans. Alors, les gitans, il s'agit donc de sujets du roi installés en Espagne, en partie intégrés à la société. Certains sont des baissinos, donc font partie juridiquement de la communauté qu'ils partagent avec les autres chrétiens. A partir de la fin du XVe siècle, ces gitans vont progressivement être présentés comme des étrangers. C'est-à-dire que la monarchie, par une série de discours, par une série de persécutions, de persécutions judiciaires, va faire de la mobilité des gitans, qui est une mobilité obligée, le signe de leur caractère d'étranger. On va progressivement leur reprocher leur mobilité, donc leur langue, leur coutume. Et on va finir en 1695 par leur interdire de porter leurs propres habits et de pratiquer leur langue. Et une grande partie des populations gitans vont être expulsées d'un certain nombre de villes au cours du XVIIe siècle. La monarchie considère qu'ils ne peuvent pas habiter dans des communautés de moins de 200 besignos. L'exemple que je vous montre ici, c'est un traité qui est fait par un juge, un juge supérieur, qui reprend les idées de l'époque sur le monde gitans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent par faire une histoire des gitans pour montrer qu'ils ne sont pas d'Espagne, qu'ils viennent vraiment de l'extérieur et que finalement, ils ont toujours été des étrangers. Et donc le but, c'est d'en faire des étrangers pour ensuite pouvoir légitimer le projet de Juan de Quignones, dont on voit ici le titre de son travail, le Disco contre les gitans, pour à la fin conclure qu'il faut les expulser. Le modèle, c'est le modèle des maurisques qu'on applique aux gitans. Au cours du XVIIIe siècle, on va même essayer de limiter leur lieu de résidence et les surveiller plus étroitement parce que finalement, la monarchie ne va pas se décider à les expulser. Mais les gitans, à la fin du XVIIe siècle, apparaissent vraiment comme des étrangers de l'intérieur. Ils ne sont plus vraiment considérés comme des Espagnols. Alors, l'Espagne, qui bénéficie de l'or américain, des métaux précieux américains, va très vite attirer les étrangers. Le commerce américain, au départ, est réservé aux castillans. Puis, progressivement, comme les marchands castillans ne sont pas assez riches pour répondre à la demande, on va élargir ce commerce aux Aragonais, aux Napolitains, aux Valenciens, etc. à l'ensemble des sujets du roi extérieurs à la Castille. Donc, l'étranger royaume à l'intérieur de l'Empire, ce que je vais évoquer maintenant, il est essentiellement il est essentiellement marchand ou soldat. Le tertio, l'armée, l'infanterie espagnole très célèbre, eh bien, il est composé aux deux tiers de non-espagnols. encore au début du XVIIe siècle. Alors, ces étrangers au royaume, donc, disons, étrangers à la Castille, bénéficient de leur propre droit, d'un statut particulier lorsqu'ils sont en dehors de leur royaume. Là, on a la Biscaye, la seigneurie de Biscaye autour de Bilbao. Eh bien, les Biscayens qui sont installés à Madrid bénéficient du droit de Biscaye. Ils ne pouvaient être jugés que par le grand juge de Biscaye et pas par les juges locaux. La même chose pour le droit civil. Cela est valable pour tous les actes juridiques. ce qui, évidemment, crée de nombreux conflits de compétences. La même chose pour les Aragonais qui vivent à Madrid ou qui vivent en Castille ou les Castillans qui vivent en Aragon. La chose se simplifie au XVIIIe siècle avec la nouvelle puisque le droit pénal castillan et une partie du droit civil est désormais appliquée à l'ensemble l'aragonais. Donc, le royaume d'Aragon, la principauté de Catalogne et le royaume de Valence qui font désormais partie du même ensemble ne conservent leurs droits particuliers que les provinces basques et en particulier la seigneurie de Biscay et le royaume de Navarre. Il faut aussi parler des Italiens qui, les territoires italiens dominés par la monarchie qui sont considérés comme des étrangers au royaume mais qui ont le même sujet que les Espagnols. qui ont le même roi que les Espagnols. Alors, en Amérique, les choses sont un petit peu différentes. Au départ, donc, tous les non-castillans sont considérés comme des étrangers au royaume. Ils sont donc exclus du commerce. A partir de 1596, ce commerce va s'ouvrir aux Aragonais, aux Catalans, puis aux Basques qui seront très présents dans le commerce américain au XVIIIe siècle. Cette ouverture, elle s'effectue à l'échelle du commerce transatlantique mais elle existe aussi dans les communautés, les villes américaines. Si on prend les ordonnances de la ville de Lima, eh bien, dès 1619, les habitants de Lima, c'est-à-dire les habitants d'origine européenne, considèrent que les Aragonais ne sont plus des étrangers au royaume. Donc, on a aussi une ouverture qui vient de l'évolution des règles municipales à l'intérieur de l'Amérique espagnole. Enfin, il y a dans ces étrangers au royaume qui sont à l'intérieur de l'Empire espagnol, des changements, des évolutions. Certaines populations ont pour sujet le roi catholique pendant un temps, puis, ensuite, deviennent des étrangers à l'Empire. c'est le cas des Portugais sur lequel je vais revenir. En 1580, Philippe II devient roi du Portugal. Les Habsbourgs vont être rois du Portugal jusqu'en 1640, début d'une révolte qui met en place une nouvelle monarchie, les Bragans. Et ce conflit entre les Bragans et les Habsbourgs durera très longtemps, donc de 1640 à 1668. pour le roi d'Espagne va se poser le problème du statut des Portugais, aussi bien dans l'Amérique espagnole que des Portugais installés en Castille, ils sont très nombreux, notamment à Séville. Au départ, les accords que négocie Philippe II avec les Cortès portugaises en 1580 permettent d'intégrer ces nouveaux étrangers qui sont ces nouveaux sujets à l'Amérique espagnole. Ils peuvent y circuler, ils peuvent y commercer. Il y a une communauté portugaise très importante qui se développe à Cartagène des Indes. La même chose à Lima où des Portugais commerçants transatlantiques dominent le commerce de la ville dès 1630. Généralement, il s'agit de Portugais qui sont qui résident à Lima depuis plus de 20 ans, qui sont mariés, mariés à une créole péruvienne, donc membres de l'élite locale, coloniale, et qui possèdent une propriété dont la valeur est supérieure à 4000 du cas. Et, dernier élément, ils payent l'impôt à la couronne, donc progressivement, ils vont devenir ils vont devenir Bessinos de Lima et puis ils vont essayer de devenir naturels, donc du lieu. Mais, à partir de 1640, ces mêmes Portugais, alors qu'ils ont obtenu des lettres de naturalisation, sont suspectés de rébellion, on ne sait pas de quel côté ils sont, d'Absbourg ou d'Ébragance, donc, ils sont enregistrés et puis expulsés. Et cela a lieu aussi bien en Amérique espagnole qu'en Espagne même. Et ils deviennent donc des étrangers à l'Empire après avoir été des étrangers au Royaume. ce qui nous permet de passer à la troisième partie. Oui, il me reste encore du temps. Donc, l'étranger à l'Empire, c'est l'étranger qui vit donc à l'extérieur de l'Empire espagnol, qui n'est pas sujet du roi d'Espagne. Et, pour la monarchie, la question est de savoir si c'est un ami ou un allié. pardon, un allié ou éventuellement un ennemi, sachant que certaines populations vont passer du statut de l'un à l'autre en fonction des aléas de la politique internationale et surtout du conflit avec la France. Le conflit avec la France qui, pendant tout le XVIIe siècle, détermine l'attitude des autorités espagnoles vis-à-vis de l'immigration française. Ce statut des étrangers, il est en partie défini par les traités internationaux. Si on prend le statut, le traité de Londres de 1603 ou de 1667, il est bien précisé que les marchands anglais ont la liberté de circulation en Espagne, qu'ils peuvent y pratiquer la religion anglicane de manière domestique pendant une année et qu'ensuite, s'ils veulent continuer à commercer, ils doivent se convertir au catholicisme. Mais la population étrangère peut-être la plus importante, c'est sans doute celle des Français. entre 1560 et 1630, vous avez un cycle migratoire continu du sud-ouest de la France vers l'Aragon, malgré les conflits. donc beaucoup de Français vont travailler comme main-d'oeuvre de manière saisonnière, d'autres s'y installent comme artisans ou comme marchands, ils s'installent dans des quartiers particuliers où ils se retrouvent, notamment le quartier de la paroisse de San Pablo à Saragosse, qui est dominé par les marchands français, qui sont essentiellement des Bernays. Pourquoi est-ce qu'on préfère aller en Espagne ? Eh bien, parce que les prix sont plus élevés, qu'on y est mieux payé, et que la France du sud-ouest, au moins jusqu'à vers 1650, eh bien, elle est touchée par de nombreux troubles, guerre de religion, révolte nobilière, donc on préfère aller de l'autre côté des Pyrénées pour chercher fortune. Généralement, il s'agit d'immigrants qui ont moins de 21 ans, qui ont souvent une qualification professionnelle, et qui vont donc travailler dans l'élevage, l'agriculture, le textile. Ils sont, au départ en tout cas, bien accueillis, parce qu'on manque deux bras. Mais, progressivement, la société, normalement, la société aragonaise va se fermer à cette immigration française, surtout à partir de 1635. Il y a évidemment le poids de la guerre, mais aussi la peur du protestantisme. Donc, les Français sont particulièrement surveillés par l'Inquisition. Et puis, on assiste à la fin du XVIIe siècle aux premières émeutes anti-français à Saragosse, surtout en 1691, où là, on atteint un pic de xénophobie. Avec les Bourbons, les choses vont changer. Les Français sont mieux accueillis, mais aussi mieux contrôlés. c'est-à-dire que les Bourbons mettent en place une liste des commerçants étrangers dont font partie les Français à partir de 1774. Lorsqu'il s'agit de réfugiés français liés à la Révolution, ils sont eux aussi contrôlés et enregistrés et certaines fois surveillés. Il faut bien voir qu'il existe aussi une émigration politique. pas seulement au moment de la Révolution française, pas simplement les émigrés qui, donc les nobles et les membres du clergé qui refusent la constitution civile du clergé qui se réfugient en Espagne. Il y a aussi au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, des ligueurs qui n'acceptent pas de reconnaître Henri IV comme leur roi légitime et qui vont se réfugier en Espagne où ils sont bien accueillis, où le roi leur donne une rente et souvent une fonction, un titre, un office. S'il y a une émigration française dans toute l'Espagne, on le retrouve dans les principaux ports méditerranéens, à Séville mais aussi à Madrid, il faut bien noter qu'il y a une spécificité de l'immigration frontalière qui va du labour jusqu'en Catalogne qui est là une émigration essentiellement d'abord saisonnière. Ces Français, lorsqu'ils décident de résider et de s'installer, vont tenter de s'intégrer généralement en restant sur place plus de plus de dix ans et en se mariant avec des Espagnols. Alors, si les Français sont les plus importants, l'immigration anglaise et irlandaise a néanmoins compté, a été une expérience pour, a constitué une véritable expérience de police des étrangers pour la monarchie espagnole. Alors, où est-ce que j'en suis ? Oui. Dès le 16e siècle, se pose le problème pour l'Espagne d'accueillir des Anglais, des Irlandais catholiques. l'Espagne va constituer un refuge pour les Anglais et les Irlandais catholiques qui sont en lutte contre Elisabeth Ier au moment où l'Espagne est elle-même en guerre contre l'Angleterre entre 1585 et 1604. on sait que la Grande Armada est un échec et qu'elle comptait que Philippe II comptait beaucoup sur les catholiques anglais. De la même façon, Philippe III soutient financièrement les Irlandais catholiques qui sont écrasés à la bataille de Kinsel en 1602 et à la suite de tous ces échecs la monarchie catholique va recueillir en Espagne d'abord les Irlandais vaincus à partir de la Galice et puis l'ensemble des Anglais qui veulent rester catholiques. Alors ces Irlandais on va les Anglais comme les Anglais vont bénéficier d'une d'une aide d'une protection particulière du roi une protection directe avec ce qu'on a appelé les collèges de l'exil c'est-à-dire ces collèges qui étaient faits pour former les descendants de ces Anglais catholiques Irlandais catholiques exilés le but c'était donc ces collèges qui sont payés par le roi et une partie de l'aristocratie le but c'est de former des prêtres capables de prêcher en terre protestante d'y maintenir des communautés catholiques clandestines pour former finalement donc c'est le premier but deuxième but c'est de former l'élite de ces communautés exilées dans la fidélité à l'Espagne et pour cela on célèbre les les martyrs on pense en particulier au jésuite Thomas White qui va mettre en place un premier collège à Salamanque pour les Irlandais et qui va célébrer les martyrs catholiques réprimés par la monarchie anglaise donc on a des collèges pour les Irlandais à Salamanque à Saint-Jacques de Compostelle à Séville à Madrid à Madrid il y a en plus une église et un hôpital la même chose pour les anglais à Bayadolide à Séville à Madrid aussi tout ça entre 1589 et 1630 qui sont les les élèves de ces collèges ce sont souvent des étudiants pour les anglais qui ont été chassés d'Oxford et de Cambridge ou qui après une conversion au protestantisme ont voulu revenir à la foi catholique mais il faut bien noter que dès 1650 ces anglais sont devenus des résidents donc en Espagne et l'idée du retour est progressivement abandonnée sur 240 étudiants du collège de Saint-Alban à Bayadolide vous en avez seulement 106 qui au début qui vers 1610 se déclarent favorables au retour alors ces collèges de l'exil c'est donc la première forme de la première forme d'aide qu'apporte l'Espagne au nom de la solidarité catholique elle va aussi savoir se servir de ces minorités les Irlandais en particulier les Irlandais que ce soit la génération qui arrive dans les années 1590 qui viennent essentiellement de l'Uster ou les clans de la famille Oney eh bien ces Irlandais sont regroupés enregistrés contrôlés et on les réemploi comme soldats c'est à dire qu'on crée des régiments irlandais qui vont se battre non pas en Angleterre mais qui vont se battre dans les Flandres contre d'autres protestants les rebelles hollandais 5 minutes très bien 5 minutes 5 minutes 5 minutes 5 minutes ce que j'ai appelé l'Amérique foyer d'intégration alors l'Amérique foyer d'intégration pour les étrangers européens il faut on ne pense pas au on ne parle pas des esclaves africains qui sont déportés en Amérique à partir du 16ème siècle pour travailler dans les mines et dans les dans les grandes exploitations agricoles les haciennes d'âme alors cette Amérique elle a besoin de capitaux étrangers pour fonctionner d'où le fait que la législation sur le commerce américain soit assouplie à partir du début du 17ème siècle progressivement on va laisser passer des étrangers de manière illégale en Amérique c'est à dire qu'on ne va plus contrôler les capitaines qui transportent les étrangers sans licence ça c'est le premier mouvement deuxième mouvement deuxième évolution plutôt la couronne a tendance à naturaliser de plus en plus d'étrangers pour pouvoir commercer avec l'Amérique on passe de 25 naturalisations entre 1575 et 1600 à 77 entre 1621 et 1630 il faut bien voir que ces étrangers naturalisés représentent de par leur investissement en 1628 la moitié de la valeur du commerce américain de Séville donc ils ont un rôle économique tellement important que progressivement on va les intégrer dans ce commerce résultat si on se situe de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique on retrouve trois groupes d'étrangers alors je prends l'exemple du Pérou vous avez des étrangers qui vont s'installer à l'intérieur du pays et qui vont acheter une petite propriété qu'ils vont exploiter avec leur famille vous avez les étrangers qui en fait sont des pilotes et des marins qui sont arrivés comme cela au Pérou qui ont servi de main d'oeuvre dans les navires et qui avec leurs économies ou avec des alliances réussissent avec d'autres commerçants à devenir propriétaires de navires il y a par exemple au Pérou 18 navires en 1619 qui appartiennent à des Italiens des Français des Portugais et puis au-dessus au-dessus de ce groupe de pilotes et de marins un troisième groupe les commerçants internationaux qui eux sont particulièrement riches qui sont liés ont des connexions avec l'Europe avec toute l'Europe sont généralement là depuis plus de 20 ans sont mariés à des Péruviennes c'est-à-dire des Créoles des membres de l'élite coloniale et ont acquis la naturalité donc voilà les groupes que l'on retrouve au Pérou et qui sont en cours d'intégration dernier point et je finirai là-dessus les étrangers à l'Empire sont contrôlés il y a toujours une surveillance je pense au registre qui a été étudié par Michael Augeron sur les étrangers au Mexique en 1672 vous avez le dénombrement de 72 personnes dont la majorité sont des Portugais originaires de Lisbonne qui apparemment ont échappé aux expulsions de 1641 où les expulsions n'ont pas été menées contre eux on les a oubliées entre guillemets on retrouve des personnages qui sont relativement intégrés puisque certains sont Bessinos donc ne sont pas étrangers à la communauté font vraiment partie de la communauté Mexico ou d'autres villes de Nouvelle-Espagne d'autres sont des résidents depuis plus de 20 ans ils n'ont jamais été inquiétés ils n'ont jamais été inquiétés et finalement ils s'entendent suffisamment bien avec le reste de la société pour ne jamais avoir cherché à régulariser leur situation alors on a par exemple Juan de Echeverry qui réside au Mexique depuis plus de 10 ans il n'a jamais été inquiété et il déclare aux autorités qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation et finalement ce qu'il va chercher à faire une fois qu'il est enregistré et qu'il est menacé d'expulsion c'est d'obtenir un pardon du roi il y a une dernière solution c'est le pardon du roi contre de l'argent qui s'achète et qui permet d'obtenir une sorte de droit de séjour et donc d'échapper à l'expulsion voulue par le vice-roi voilà alors pour conclure très rapidement ce que j'ai essayé de montrer de résumer c'est toute la complexité de la situation du statut juridique des étrangers dans une monarchie donc composite qui s'étend sur deux continents voire trois si on prend en compte les Philippines qui et qui elle-même n'est pas toujours pressée de contrôler de manière continue les étrangers sur son territoire c'est-à-dire que cette police des étrangers elle dépend beaucoup des tensions internationales on s'intéresse aux français à partir du moment où il y a des tensions avec les français la même chose avec les anglais la même chose avec le Portugal au moment de la révolte de 1640 et puis ensuite on oublie on passe à autre chose donc cette police des étrangers c'est quelque chose qui n'est pas continu sur les trois siècles de l'époque moderne voilà et je vous remercie de m'avoir écouté Bonjour je souhaiterais revenir sur le statut des gitans qui étaient catholiques pourquoi donc tout d'un coup ont-ils changé de statut et ont-ils été ostracisés ? Alors on revient dans le discours anti-gitans qui va animer la monarchie catholique et son administration surtout à partir du règne de Philippe II en fait le catholicisme des gitans est remis en cause c'est-à-dire qu'on en fait deux mauvais catholiques des gens qui ne respectent pas la religion catholique on redéfinit leurs mœurs comme anti-catholiques on les assimile si vous voulez on assimile leur croyance à de la sorcellerie à la superstition à de la sorcellerie donc on les expulse aussi de la communauté chrétienne j'avais aussi une question sur ce même sujet parce que vous nous avez cité un texte qui était le discours contre les gitans et du coup la question que je me suis posée c'est l'audience qui avait eu ce texte et est-ce que vous avez pu le mesurer dans votre... c'est pas celui-là non c'était... oui alors c'est celui-là c'est celui-là de 1631 si on me trompe euh... 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 oui alors euh... celui qui l'a écrit est un personnage assez connu il est à le cadre de cour donc euh... il dirige la... une... un tribunal supérieur qui contrôle la ville de Madrid c'est un client d'Olivarez donc du favori du roi et euh... en plus d'être un... un juge euh... euh... c'est un courtisan il est euh... il est bien en cours et bien euh... écouté par Philippe IV et Olivier Rès et c'est aussi un écrivain c'est-à-dire qu'il a écrit une vingtaine d'ouvrages à partir de son... en partie à partir de son expérience judiciaire qui sont généralement des ouvrages euh... assez... plutôt répaissis un peu dans ce style-là et donc son discours à une portée parce qu'il va être euh... cité ensuite dans les autres discours euh... qui seront faits contre les gitans jusqu'à la fin du XVIIIe siècle c'est aussi le premier à élaborer euh... une généalogie de la population gitane à partir de l'Orient à partir euh... de toute une série de fantasmes sur l'Antiquité euh... qui sont... euh... une géologie qui s'est reprise ensuite pour montrer que les gitans ne sont pas les vrais sujets du roi ne sont pas euh... 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 originaire d'Espagne et donc euh... ce sont finalement des étrangers qui se cachent euh... derrière le... leurs suggestions apparentes aux rois d'Espagne j'ai une question à partir de ce que vous avez dit qui m'a beaucoup intéressé vous avez dit bon un Aragonais qui arrive en Castille reste un Aragonais il est un étranger alors est-ce que euh... un statut que l'on pourrait appeler de double nationalité à la fois Aragonais et Espagnol ou est-ce qu'en fait il n'y a pas de nationalité espagnole alors on est Castillan d'abord on n'est pas espagnol c'est quoi quel est le stature réel de ces habitants du royaume d'Espagne alors la notion d'Espagne elle existe au moins depuis l'époque moderne depuis le 16ème siècle les élites euh... qu'elles soient du côté de l'ensemble Aragonais ou de l'ensemble Castillan considèrent qu'elles font partie de l'Espagne pour autant il n'existe pas de nationalité espagnole donc on est Aragonais ou Castillan maintenant les choses changent au 18ème siècle au 18ème siècle là euh... on peut dire qu'on est Espagnol mais pas pour tout le monde c'est à dire que l'ensemble Aragonais perd une partie de son autonomie puisqu'ils ont soutenu le mauvais candidat ils étaient contre Philippe V ils ont perdu donc le droit de guerre permet à Philippe V de leur enlever leur fort particulier et de les intégrer au droit Castillan alors il y a des petites exceptions en droit civil qui restent en Aragon mais globalement ils sont intégrés à l'Espagne et on verra ça aussi pour la monnaie puisqu'il y aura une série de réformes pour que aussi bien la Castille que l'ensemble Aragonais aient la même monnaie par contre en Navarre dans les provinces basques on conserve euh... le droit euh... le droit particulier parce qu'on était du bon côté qu'on a soutenu le bon candidat donc la récompense c'est en fait de ne pas devenir Castillon d'une certaine manière oui mais d'être au service du roi et les Navarais les Basques au 18ème siècle vont euh... faire fortune dans le service du roi aussi bien à Madrid dans les grandes postes provinciaux de l'ensemble de l'Espagne et en Amérique c'est ce qu'on appelait l'heure navarèse ou l'heure basque de la monarchie espagnole une question oui sans faire dans la relativité mais la question du temps et de l'espace Charles Lequin était le premier à dire que son soleil ne se couche jamais sur son empire donc vous avez beaucoup parlé de l'Amérique le mot philippine je crois que je l'ai entendu qu'en conclusion oui parce que j'ai la question de temps et justement cette question de la distance il y a Charine dans ses romans je crois qu'il y a des romanciers qui peuvent être meilleurs que de nombreux historiens évoquent souvent ces juifs qui ont fui l'inquisition en Amérique et que l'inquisition a retrouvé mais qui passaient de la Havane à Cartagène de Cartagène à Lima pour finir parfois à Manille et donc cette distance énorme cet empire planétaire le premier quand même de l'histoire avec les portugais la loi de Madrid est-ce que pouvait être la même à Manille à Lima et surtout une dernière question les autochtones quel était leur statut les autochtones par exemple aux Philippines on devine qu'il n'y avait pas beaucoup d'espagnols par rapport aux Philippines alors le problème c'est qu'on a très peu de données chiffrées globales pour l'époque moderne surtout l'Amérique on a beaucoup d'estimations alors je vais essayer de répondre à tous toutes les questions alors d'abord pour les les nouveaux chrétiens d'origine juive portugais donc ce qu'on appelle les maranes sont en effet très présents en Amérique aux Philippines et comme ce sont des marchands et des financiers entre 1640 et 1660 ils vont véritablement être les être ceux qui investissent le plus dans le commerce colonial et aussi dans le gallion de Manille c'est-à-dire le gallion qui va de Acapulco à Manille et qui revient et qui permet de faire les échanges avec les chinois on échange l'argent américain contre les produits chinois donc ils sont très importants ils ont aussi été étudiés pour leur rôle en Asie ils ont un rôle aussi en Espagne parce qu'ils vont financer toutes les douanes qui sont privatisées qui sont vendues y compris les douanes provinciales comme celles des provinces basques pardon leur problème c'est l'inquisition mais grâce au soutien de Philippe IV du comte-duc d'Olivarez qui en a besoin pour financer sa politique et bien l'activité de l'inquisition va être limitée mais elle va quand même exister donc il va y avoir des expulsions y compris à Cartagène à Lima de Portugais accusés de judaïsé ou dans certains cas certains finiront sur le bûcher donc la répression elle existe elle est là même s'il faut la relativiser et en effet ce sont des grands marchands qui font partie de familles marchandes qui ont des correspondants des systèmes qui est transatlantique pour ceux des autochtones alors j'ai parlé des indiens pour l'Amérique pour les Philippines on applique à peu près le même programme il faut bien voir que toutes les Philippines ne sont pas colonisées entre guillemets ou tenues par l'Espagne ce qui intéresse l'Espagne c'est de tenir Manille et ce qui est autour pour garantir la sécurité de la route de Manille le reste des Philippines n'est pas vraiment sous domination espagnole mais dans ce territoire là dans la partie des îles qui font partie de la route ce que vont faire les les Espagnols c'est de les regrouper en villages pour mieux les contrôler les convertir au christianisme se servir de l'élite locale pour en faire des prêtres ou des chefs de villages c'est à dire les intégrer dans le système colonial et les les astreindre aussi pour financer cette protection entre guillemets cette protection religieuse les astreindre au travail forcé les astreindre les astreirent les astreirent les astreirent les astreirent et les astreirent